Bonjour Sylvaine, bonjour Ludovic, merci d'être présente sur la chaîne aujourd'hui, je suis très heureux de te recevoir, je vais essayer de te présenter en quelques mots, et n'hésite pas à me corriger si je dis une bêtise, c'est possible que je dise des bêtises, ça m'arrive beaucoup de fois. Donc, tu proposes des partages au sujet de l'éveil, de la spiritualité et de la non-dualité, notamment dans le cadre de retraites que tu organises régulièrement, ainsi que via ta chaîne YouTube, où tu fais des vidéos sur les différents thèmes de l'éveil et de la non-dualité, notamment. Tu es également accompagnatrice en communication non-violente, praticienne en IFS, Internal Family System, ou en français, multiples aspects intérieurs, et il me semble également que tu accompagnes des personnes dans les constellations familiales, si je ne me trompe pas. C'est tout bon. Bon, pour l'instant, tout va bien. Donc, tu as quand même beaucoup d'activités, finalement, beaucoup d'aspects différents. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'histoire, en fait, qui a fait que tu fasses tout ça aujourd'hui ? Bon, après, les histoires sont toutes relatives, bien sûr, mais ça permet parfois d'inspirer, on va dire. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter un petit peu l'histoire qui t'a amenée à faire tout ça ? Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à être aussi bien thérapeute qu'à organiser des retraites et à partager sur les réseaux à propos de l'éveil ? Alors, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à tout ça ? En fait, le seul point commun à tout ça, c'est que j'ai vraiment suivi le fil, finalement, le fil de la vie. Très simplement. Et c'est aussi le point commun de toutes ces activités. Donc là, je te fais en très, très court. La réponse, après, je peux... Tu as eu des rencontres particulières avec des personnes ou des enseignements ou des méthodes qui t'ont mis un peu le pied à l'étrier ? Alors, oui, oui, oui. Alors, je crois déjà que ce qui m'a poussée, ce qui m'a mis en chemin, vraiment, c'est déjà un certain mal-être personnel que je nommais pas, que je n'identifiais pas à quelque chose de particulier, mais comme quelque chose qui n'allait pas, de mon point de vue. Donc ça, ça m'a mis fort en mouvement, à chercher, effectivement, dans certaines directions, dont la thérapie. Voilà. Et du coup, en cherchant dans ce... On va dire dans cette voie-là, c'est là que j'ai rencontré la communication non-violente. Voilà. Donc, à partir de là, en fait, la communication non-violente, immédiatement, pour moi, elle avait vraiment les deux aspects qui m'étaient déjà chers, c'est-à-dire une recherche d'apaisement par rapport à ce qui était vécu comme vraiment difficile à l'intérieur, et en même temps, une quête de sens, voilà, par rapport à la vie. Puisque pour moi, la pratique de la communication non-violente a été finalement la première chose à laquelle j'ai pu vraiment entrer pleinement d'adéquations, après avoir parcouru quelques livres sur certaines traditions, voilà, qui me semblaient fort intéressantes, mais qui, comment dire, ne me parlaient pas parce que n'étaient pas assez vivantes. Et voilà. Donc, par la communication non-violente, j'ai rencontré quelque chose qui était immédiatement dans le vivant et dans la pratique. Tu pourrais nous expliquer rapidement en quoi consiste, en fait, la communication non-violente ? Parce que, bon, le terme semble parlant de lui-même, mais finalement, je l'imagine que c'est un système qui a un sens précis. Que tu pourrais peut-être nous en dire un petit peu ? Alors, oui, je peux te dire, donc, moi, comment je la vois. En fait, il y a beaucoup de façons de l'aborder. Donc, moi, je l'aborde vraiment, justement, par son côté beaucoup plus, peut-être, spirituel. Donc, là, je souris parce que c'est vraiment quelque chose qui est cher à mon cœur. Donc, rien que le fait d'y penser, de me mettre en lien avec ça, ça génère de la tendresse. La communication non-violente, d'ailleurs, c'est ça. Voilà. Ce que je viens de faire juste à l'instant, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une pratique pour se relier à soi. Et quand on dit à soi, c'est quoi le soi ? Eh bien, c'est justement ce qui sous-tend toute vie. C'est l'élan de vie, voilà, qui m'anime et qui fait que je te parle là et qui fait que j'ai de la joie à l'évocation, par exemple, de cette pratique. Donc, la communication non-violente, pour moi, c'est, voilà, le fait de se relier, voilà, ce souffle de vie. Et ensuite, à partir de cette reliance, de cette connexion, eh bien, pouvoir aussi entrer en lien de la même manière avec le souffle ou l'élan de vie qui vit forcément chez l'autre. Donc, c'est vraiment une pratique très concrète où là, tout de suite, maintenant, dans notre humanité, on peut retrouver, finalement, la caractéristique de ce que l'on est en essence, c'est-à-dire ce fameux un, cette unité, voilà, de soi à soi, dans une, comment dire, voilà, quand on est dans ses expérimentations, dans le goût de soi de cet absolu, tout est un, mais on peut aussi goûter à cette unité complètement incarnée dans l'individu, dans l'humanité que l'on représente, à travers laquelle on vit, et dans le lien à l'autre. Voilà. Donc, pour moi, la communication violente, c'est vraiment l'incarnation d'une spiritualité. Voilà. Et c'est donc, ça a été ton premier, on va dire, contact concret, quelque part, avec la spiritualité ? Alors ça, en fait, c'est maintenant, c'est comme ça que je la conscientise, que je la vois. Moi, je conscientise les choses après, en fait, toujours. D'abord, je suis dans l'expérimentation, j'expérimente, je regarde le goût que ça a pour moi, parce que ça me permet de vivre, et ensuite, il y a la clarté qui vient se, comment dire, éclairer ce qui vient de s'expérimenter. Donc, 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 ça a été un contact, mais ça n'a pas été l'endroit de conscientisation, et c'est pour ça que la communication violente absolument, mais tout le monde peut la pratiquer, et il n'est pas nécessaire pour ça, d'avoir un acte spirituel, finalement, pour être dans la spiritualité. Mais en tout cas, voilà, ça a été, du coup, un, comment dire, un point important pour moi, parce que j'ai trouvé quelque chose avec lequel je me sentais complètement en phase. Et pourquoi ? Parce qu'une des spécificités, peut-être, qui m'anime, c'est que, dans mon individualité, c'est strictif, eh bien, il y a beaucoup de, il y a une reliance qui est très, à la base, depuis toujours, très organique. Voilà. Donc, très organique, ça veut dire déjà, finalement, en lien avec la vie, tout comme le propose la communication non-violente. Donc, c'est un endroit où, finalement, je me suis retrouvée comme chez moi, parce que je voyais que les personnes qui pratiquaient ça essayaient justement, comment dire, de sortir uniquement de leur perception conceptuelle de la vie pour se relier à la vie à travers tout leur être. Ça attire aussi leur corps, leurs sensations, leurs émotions, cet élan aussi de vie qui nous anime. Donc, je me suis sentie, il y a eu une reconnaissance qui s'est faite. Il dit, là, je suis au bon endroit. Voilà. Un endroit où l'humanité, la spiritualité est reliée où je peux, du coup, me sentir, me sentir, voilà, à l'aise. Donc, au fond, de ce que j'entends là, c'est que ce n'est pas uniquement un rapport avec les autres, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que communication non-violente, c'est uniquement axé sur l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup un lien fondamental à son rapport à soi, en fait. Oui. Oui, communication non-violente, c'est avant tout la communication avec soi, parce que pour communiquer avec l'autre, c'est à partir de quoi ? C'est à partir de soi. Voilà, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt, c'est ce qu'on fait vraiment, ce n'est pas une pratique, c'est ce qu'on fait tous les jours. Nous échangeons la plupart du temps, pas beaucoup, simplement, sans vraiment de conscience sur ce que l'on partage, l'élan qui nous anime pour partager et comment nous partageons. et voilà. Alors, j'avais évoqué en introduction une autre pratique que tu, une autre modalité d'accompagnement que tu pratiques, c'est donc les multiples aspects intérieurs et j'ai l'impression qu'il y a un lien entre les deux, puisque finalement, il y a aussi un rapport entre différents aspects de soi-même, finalement. Est-ce que tu pourrais peut-être t'exposer un petit peu ? Parce que finalement, ce n'est pas très connu, comme exercice. Est-ce que tu pourrais... Oui. Donc, je vais le dire avec mes mots aussi, la manière dont moi je perçois ça, c'est pour être, j'imagine, complètement différent de la part d'une autre personne. Mais le... Je pars du principe, quand on parle du moi, eh bien, je le vois comme multiple, ce moi. C'est-à-dire que comme finalement, on n'est pas animé animé que d'un seul élan. On a au cours de la journée vraiment plein de choses tout d'un coup qui arrivent, on peut appeler ça des élans, des envies, des désirs, chacun met le mot qu'il veut. Et en fait, des fois, il nous arrive d'avoir des élans qui paraissent comme contradictoires. Voilà. eh bien, donc, les multiples aspects intérieurs, ça dit exactement ça. Ça permet en fait de mettre une interface, c'est-à-dire une interface avec tous ces élans pour pouvoir les conscientiser et puis entrer en relation avec eux. Donc là, c'est de la communication vraiment de soi à soi, mais exactement comme on pourrait faire avec une autre personne, mais simplement avec le vivant qui nous habite. Je ne sais pas si je réponds à ta question. En fait, j'oublie ta question. C'est la réponse à ma question parce que finalement, ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a vraiment cette conscientisation des différents aspects et cette relation entre les différents aspects qui peuvent apparaître soit dans une même journée ou au même moment. J'imagine qu'on peut aussi également se retrouver face à des conflits intérieurs entre guillemets à un moment donné. Et peut-être que j'ai l'impression que c'est ce que va essayer de résoudre entre guillemets cette pratique. Oui, alors la pratique, ce n'est pas tant finalement de résoudre et c'est là en ça où la thérapie rejoint la spiritualité que finalement, c'est simplement de conscientiser ou voir ce qui est là pour simplement être avec ce qui est là et permettre à ce qui est là de se vivre complètement. Vraiment. Et c'est simplement de le vivre plutôt en présence. Plutôt que d'être agi en fait. Donc, tu fais vraiment un lien, ce qui est assez original finalement, parce que, peut-être de moins en moins aujourd'hui, mais on pourrait avoir tendance à opposer la thérapie pure, donc la psychologie quelque part et la spiritualité. Et là, finalement, j'ai l'impression que tu fais vraiment le lien entre les deux et peut-être que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, je pense qu'en fait, la thérapie a beaucoup changé et effectivement, je pense que ce qui était vu un peu comme contradictoire à une époque l'était peut-être parce qu'il y avait vraiment quelque chose où on essayait de raccommoder, où on essayait de changer l'histoire et finalement, on tournait dans une identité. Donc, finalement, ça ne permettait pas la libération ultime et l'apaisement ultime de se rendre compte qu'on est bien plus que tout ça et tout ce que ça peut avoir comme conséquence justement ensuite pour se vivre dans le quotidien. Mais les thérapies ont beaucoup évolué et effectivement, celles-là comme d'autres aussi, j'imagine, maintenant se fournissent l'une dans l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'élan finalement de faire ces retraites parce que c'est comme si j'avais finalement mon cheminement personnel par rapport à l'éveil ou plutôt le déploiement de celui-ci à l'intérieur de moi. C'est comme à un moment donné dans l'accompagnement thérapeutique que je fais donc où les personnes, elles n'ont pas pas forcément cette reconnaissance mais l'intention de la séance c'est de pouvoir être en présence de ce qui est là à chaque instant. Donc les personnes sans se reconnaître, sans savoir que juste là elles sont dans une présence inconditionnelle et qui accueille, voilà, qui est inclusive et en amour avec ce qui est là, le vivre. Donc je me suis dit mais ça c'est tellement tellement bon que du coup de pouvoir faire ce petit pas supplémentaire qui est juste juste de voir pour toutes ces personnes qui au fur et à mesure des séances s'installent vraiment beaucoup plus dans la présence, s'installent, se vivent d'une façon avec beaucoup plus d'espace et beaucoup plus en lien avec leur nature et du coup de ressources et de possibilités pour vivre et être au quotidien et du coup voilà, simplement cette reconnaissance c'est un peu comme la frise sur le gâteau. Ce que tu viens d'évoquer, cet apaisement ultime, est-ce que c'est ce qui constitue pour toi l'éveil ? Alors non, pas du tout. Déjà l'éveil n'a pas d'objectif en soi, ce n'est pas un objectif d'abord c'est un mot, c'est un mot déjà qui est très compliqué. c'est très compliqué parce qu'à partir du moment donné où on nomme quelque chose de cette manière ça devient ensuite très délicat pour savoir de quoi on retourne dans l'amour. Donc, en fait, ce que ça permet de se reconnaître c'est je ne sais pas exactement ça permet plein de choses et ça dépend aussi beaucoup pour chaque individu parce que comme on est complètement différent à la base on a une structure différente parce que comme je t'ai dit j'ai une structure qui est très organique qui est très dans le vivant très peu dans le mental et je vois du coup maintenant comme justement les différences par exemple de se reconnaître dans ce que l'on est et bien pour les personnes qui sont beaucoup dans le mental ça va avoir ça va changer complètement leur vision d'eux-mêmes mais du coup ils vont pouvoir comme sortir de ce comment dire ça va leur donner accès justement à pouvoir vivre la vie dans une nouvelle réalité hors de leur conception puisque leur conception elle change tellement radicalement que du coup ça ouvre voilà et ça ouvre à la réalité de la vie et du coup à l'instant il y a plein de choses et du coup aussi il y a tout ce qui est du ressenti de la perception du coup c'est ça peut du coup il y a vraiment aussi beaucoup d'intensité qui peut être vécue beaucoup de joie du coup c'est comme en fait si on sort d'une façon de se voir morceler que ce soit justement conceptuel ou si on se voit simplement comme un corps ou comme bon après c'est surtout au niveau conceptuel je pense que là il y a le plus gros shift parce que ça donne accès à tellement d'autres choses et le goût de la vie il change tellement radicalement que voilà mais finalement c'est juste qu'on s'est ouvert à la totalité de ce que l'on est donc ça nous donne la possibilité de se vivre à partir de cette totalité et forcément que ça a toujours plus de goût de se vivre de cette façon-là que d'une façon restreinte et limitée dans tes retraites donc j'imagine que tu proposes des peut-être des ateliers ou des exercices ou des choses à faire finalement pour ce qui peut paraître paradoxal je veux bien le concevoir mais est-ce que tu proposes des oui c'est ça des pratiques particulières aux personnes qui viennent à tes retraites alors on fait beaucoup de beaucoup de pratiques alors moi j'appelle plutôt ça des expérimentations ou des petits jeux parce qu'il n'y a absolument aucun objectif de réussir quoi que ce soit c'est juste vraiment la curiosité d'explorer voilà et ensuite oui donc c'est autant des retraites que pour moi des stages et voire même un intensif c'est vraiment à la croisée de ces on va dire de ces trois trois dénominations et ouais et par rapport aux pratiques ce que j'ai envie de dire c'est que comment dire pour moi ce qu'on appelle l'éveil n'est pas du tout une fin en soi pour moi la seule fin c'est la fin de la recherche voilà au niveau conceptuel mais pour moi après c'est vraiment le début de tout voilà donc et le début de tout et bien c'est le début de l'exploration c'est la rencontre vraiment de ce que l'on est ok si je ne suis pas cet individu si tout d'un coup je m'expérimente voilà dans l'unité de tout ce qui est je me rends compte que tout ce que je vois et moi est en moi bon bon mais ça c'est une c'est une expérimentation voilà vraiment radicale mais ensuite il y en a il y en a plein d'autres si justement ensuite il n'y a pas comment dire cette fonction mentale qui tout d'un coup rattrape et reprend les choses pour se dire ah ok je ne suis plus une personne séparée mais maintenant je suis le tout complètement impersonnel inaffecté à chaque instant bon ben là on est reparti pour un tout pour une identification et c'est pas grave c'est très bien pour un temps parce que c'est tellement bon aussi de se vivre comme ça donc c'est c'est très bien mais à un moment donné en tout cas moi ce qui me fait joie c'est de pouvoir vraiment laisser ce mouvement de vie se faire et parce que justement ce dont je parle beaucoup peut-être parce que on le voit peu et qui est peut-être un peu comme moins flagrant que d'expérimenter voilà d'être d'être le tout on va dire en raccourci et bien c'est de s'expérimenter en étant ce flot de vie pour moi il y a vraiment à la fois la source de ce que l'on est et c'est vrai que quand on est dans cette expérimentation il n'y a plus d'individualité puisque ce que l'on perçoit c'est vraiment ce que l'on est en absolu mais c'est pas parce qu'il y a cette perception-là que miraculeusement mon corps disparaît et toute cette structure aussi donc à un moment donné on s'en souvient peut-être et du coup c'est là que les choses ensuite avec cette expérimentation avec ce changement de vision ensuite tout ça et bien ça s'intègre à travers cette individualité et ça se déploie c'est-à-dire que finalement nous avons contacté ce que nous sommes en essence et ensuite grâce à ça ce que l'on est qui est aussi parce que les deux sont complètement pour moi vraiment intimement liés pour moi il n'y a pas par exemple d'un côté l'absolu qui s'expérimente dans un petit individu etc dans une petite personne et finalement on se rend compte que la personne n'existe pas ça pour moi c'est 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 mon Dieu déjà c'est très duel et puis c'est beaucoup plus simple que toute la richesse qui peut y avoir après qui peut être explorée et du coup vraiment pour moi et c'est pour ça que je parle aussi qu'il y a vraiment comme plusieurs éveils possibles et c'est incroyable vraiment parce que finalement l'éveil c'est quoi ? c'est simplement la conscientisation de soi et cette conscientisation et bien elle n'a pas de fin parce que notre nature n'a pas de fin donc le déploiement aussi de ce que l'on est n'a pas de fin c'est ça qui est incroyable si à un moment donné on arrive à reconnaître cette individualité et son existence et ce qui aide pour ça aussi c'est de voir justement que et bien que que nous sommes en vie et qu'il y a ce vivant il y a cette intensité qui nous traverse et pour moi ça ce n'est pas comment on va dire le non manifesté qui donne naissance au manifesté ou qui fait un peu c'est plutôt vraiment quelque chose qui est intimement lié entre la source et la et le mouvement lui-même c'est la même chose c'est-à-dire que la vie elle est finalement cette source en mouvement voilà et il n'y en a pas un qui donne vie à l'autre les deux sont comment dire interdépendants l'un de l'autre voilà tu as évoqué un point qui m'intéresse beaucoup qui est l'intensité parfois sur le chemin il y a des choses qui peuvent être intenses notamment les émotions et qui peuvent même dans certains cas peut-être recréer entre guillemets une identification ou une croyance peut-être ou l'impression que finalement on est plus ce qu'on avait découvert être et est-ce que dans ton approche il y a une il y a quelque chose qui touche aux émotions ou qui permet justement peut-être de de les voir pour ce qu'elles sont vraiment alors déjà il y a deux choses effectivement il y a déjà au niveau de du sens que l'on est sur ça si on a l'impression de perdre quelque chose ça veut dire qu'on a l'impression qu'on était arrivé quelque part donc là ça veut dire qu'on était déjà revenu dans quelque chose de conceptuel parce qu'il n'y a rien qui qui est en capacité en possibilité de se perdre donc ça c'est déjà bien de pouvoir le voir ça évitera justement beaucoup d'inconfort et de déception et de frustration ça veut dire que si on a l'impression de perdre quelque chose voilà on a une image une image de ce que c'est d'un endroit où on était arrivé en fait c'est comme finalement on fixe une expérimentation voilà on fixe et on dit c'est ça sauf que et ça c'est possible de le faire justement quand on n'a pas la notion par rapport à ce mouvement de vie parce que si on a à la fois la source et ce mouvement de vie et bien il n'est plus possible de se fixer sur quoi que ce soit sur aucune représentation de quoi que ce soit puisque finalement je suis simplement ce que j'expérimente au moment où je l'expérimente et de la façon dont je l'expérimente donc quand je m'expérimente dans un silence et une paix absolue je suis le silence et la paix absolue quand je m'expérimente je ne sais pas dévaster de tristesse parce que si ou ça et bien à ce moment là je suis cette je suis entièrement cette tristesse et finalement à la limite si on veut vraiment essayer de mettre ça vraiment dans un je ne sais pas dans un package dans un truc global oui c'est ça c'est que je suis à la fois ce mouvement qui s'expérimente à travers toutes ces positions c'est-à-dire l'expérience de l'unité absolue l'expérience de moi qui suis en train de relationner de faire de la communication non-violente avec moi-même l'expérience de Sylvaine qui est identifiée à quelque chose tout ça c'est une série d'expérimentations de positions et en fait la vie on peut se vivre dans toutes les positions et ce n'est pas parce qu'on se vit dans une position particulière que l'on est plus ce que l'on est donc à un moment donné simplement ce qui est très joyeux c'est de se rendre compte de ça parce que ça apporte une liberté totale et puis ça ne remet plus du tout en cause ce que l'on est et puis absolument plus aucun critère par rapport à ce qui vient ou même s'il y en a c'est pas grave parce que ça aussi c'est ce que je vis sur le moment c'est la position de l'instant donc il n'y a plus de peur de me perdre de me retrouver il y a ou alors il peut y avoir ça mais c'est pas grave en fait parce que de toute manière la vie change et puis je me retrouve je retombe toujours sur mes pattes en fait voilà et du coup par rapport aux émotions quand même que je vienne à ta question qui était ben moi en gros là où j'ai de la joie c'est à inclure absolument tout tout ce que je vis sur l'instant c'est ce que je suis vraiment c'est ma réalité c'est ma vérité de l'instant donc ben mon élan naturel c'est de l'incluer et c'est peut-être en accueil et avec et c'est même de pouvoir comment dire ben oui faire un il y a parfois je n'arrive plus avant j'ai passé énormément de temps à essayer de me différencier de parce que je me sentais identifiée pour prendre soin de ce vivant etc donc ça reste quelque chose de vraiment très intéressant qui permet justement de se positionner dans un endroit de ressources par rapport à soi-même mais ensuite quand il y a vraiment une reconnaissance qui est vraiment comme établie il y a juste de la joie à pouvoir être à pouvoir être dans à pouvoir faire un et donc là ce n'est plus ce n'est pas je suis identifié à c'est je dis oui à et je me vis 100% comme voilà c'est vraiment une alors je mets des mots parce que pour la conversation c'est c'est plus plus clair mais c'est c'est vraiment une un amour radical finalement de 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 ce qui est sans qu'il y ait d'action particulière c'est à dire que c'est là et c'est en tout cas comme ça que je le comprends alors oui oui et non il y a comment dire l'intention est vraiment un amour radical j'aime bien quand tu dis ça tu es à l'intérieur de moi ça sourit parce que parce que et pourquoi un amour radical parce que c'est ce que je suis un tout ce vivant je le dis en fait les mots à chaque fois qu'on utilise à chaque fois ont une fonction de distinction de séparation et c'est super parce que ça permet de se rencontrer dans toutes ses facettes que ce soit dans son vivant que ce soit dans son cœur que ce soit dans son âme que ce soit dans ce silence absolu dans la source dans la vie et tout ça et en même temps en même temps c'est vraiment la reconnaissance intime que c'est ce que je suis c'est-à-dire je ne fais pas acte de charité en m'accueillant ce vivant ce vivant c'est exactement ce que je suis et 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 des fois ce qui est rigolo c'est que ça ça se sait ça se connaît en moi aussi à partir de cette vision-là donc là c'est vraiment très très beau et une partie d'ailleurs de l'accompagnement que je fais peut-être un peu la différence quand je fais des accompagnements sur la nature véritable et thérapeutique finalement c'est vraiment la même chose simplement ce qui se passe naturellement c'est que quand on va avoir quelque chose qui nous compose et qui et s'il y a quelque chose qui nous compose c'est qu'un endroit ça peut se vivre comme séparé voilà donc simplement l'intention c'est de c'est de remettre du lien donc c'est d'être avec ce qui est être avec celui qui est ça remet de l'unité et donc dans cette unité les choses sont possibles et donc les reconnaissances sont possibles et du coup se vivant à l'intérieur de nous et bien peut exactement avoir aussi un éveil et se reconnaître dans ce qu'il est et à ce moment-là souvent c'est très très beau ça fait c'est ça c'est comme si ce petit bout qui était séparé par une histoire une idée etc et bien change d'histoire change d'idée et hop refusionne complètement avec du coup la vie qui me traverse donc un accueil un accueil radical de tout ce qui est sans rien faire mais sans rien faire dans le sens où il y a une reconnaissance totale à chaque instant de ce qui se manifeste et de la manière dont ça se manifeste parce que quelle que soit sa manifestation et comment ça se manifeste je sais ce que c'est je le reconnais tout le temps donc c'est pour ça que je ne vais pas lui demander d'être autre chose que je ne vais pas étiqueter ça d'une histoire je ne vais pas le mettre de côté non c'est moi tout le monde donc il ne peut y avoir que de l'amour par rapport à ça et ensuite des fois tu vois il y a justement des petites choses à faire mais finalement c'est l'intention de lien et qui peut après prendre plusieurs formes des pratiques des machins mais donc voilà il n'y a rien à faire et en même temps c'est comme d'habitude il y a plein de choses c'est possible donc on évoque l'amour et ça m'évoque l'une des autres pratiques peut-être que tu mets en place c'est donc la pratique des constellations familiales donc il y a le mot famille et donc ça m'évoque forcément cette évocation de l'amour enfin forcément ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde mais dis donc voilà ce que ça m'évoque est-ce que je ne connais pas du tout cette pratique personnellement est-ce que tu pourrais juste nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et puis comment ça marche et bien écoute c'est simple c'est exactement la même chose que ce que je viens de te dire par rapport à ce qui nous compose c'est-à-dire que c'est comme si en fait on peut dire un système intérieur avec le fait qu'on est composé par plein de voilà de vivants qui se manifestent sous forme d'émotions sous forme de pensées ou quoi c'est voilà et bien il y a exactement la même chose au niveau voilà du système familial et là encore il peut y avoir des des choses qui ne sont pas dans l'unité dans le sens attends je vais essayer de bien en parler en tout cas c'est une pratique qui m'est vraiment chère parce que elle justement c'est aussi pour moi une pratique spirituelle parce que elle elle nous permet vraiment de se recaler dans les principes de vie les lois universelles qui se soutiennent toute vie et par exemple tu vois un des principes même le premier principe je crois finalement le seul principe de constellation familiale c'est le principe de réalité voilà donc finalement quelque part ça rejoint aussi tout ce qu'on parle sur l'éveil et du coup de ce principe de réalité et bien sous-tend d'autres on va dire sous-principes je ne sais pas comme par exemple le principe qu'on appelle d'appartenance qui fait que par exemple un individu quand il naît dans une famille et bien la réalité c'est qu'il appartient à sa famille cette famille là puisque dans son corps et bien c'est le même sang qui coule à travers sa famille et ce qu'il est donc il y a une appartenance on va dire immédiate et la particularité des êtres humains grâce aussi à ce qui fait leur conscience ou leur inconscience et bien ils peuvent ne pas voir cette réalité et par exemple parce que justement on a trop d'émotions par exemple je ne sais pas moi un enfant qui meurt jeune d'une maladie c'est effectivement pour des parents je ne sais pas ça va être une des choses les plus douloureuses au monde et du coup des fois la douleur est tellement intense que pour comme mettre de côté la douleur et bien on met de côté la et bien la personne c'est à dire qu'on l'oublie qu'on fait comme si elle n'était pas là donc ça ça s'appelle une exclusion finalement parce que ça ça se passe juste à ce niveau là simplement pour éviter d'être avec soi donc en fait en excluant une partie de soi qui est l'émotion que l'on ressent par rapport à ça et bien on exclut ça en nous et on exclut du coup aussi un vécu une réalité on exclut une réalité donc là on dit que finalement et bien c'est une sortie de réalité voilà et comme les choses sont bien faites il y a toujours un rappel à la réalité et le rappel à la réalité il se fait justement à travers les générations suivantes où là on a du coup quelque chose qui se transmet par exemple voilà il va y avoir dans les descendants une personne qui va se sentir particulièrement exclue ou qui va avoir un vécu un peu en lien avec une fragilité une maladie ou quelque chose parce que ça rappelle simplement une information qui a été une information qui a été mise de côté voilà donc les constellations familiales elles permettent de rééquilibrer de recaler au niveau informationnel de ramener tout ça en fait de voir ce qui a été oblitéré simplement pour être dans la réalité à chaque instant voilà et en gros ce que ça dit les constellations familiales ça dit exactement c'est une petite phrase que j'aime bien ça dit un mal est un bien qui n'est pas à sa place donc tout ce qu'on peut avoir en tant qu'individu les maladies les émotions les dépressions tout un tas de trucs nos échecs beaucoup de choses c'est simplement une conséquence du fait qu'il y a des lois universelles qui n'ont pas été respectées et du coup ça crée un désordre et le désordre il se répercute ensuite dans l'individu voilà et ça se passe comment c'est comme une séance avec en face à face ou il faut ça se fait en groupe comment ça s'organise alors moi je le fais en groupe il y en a qui font ça en individuel et ensuite comment ça se passe et bien chaque personne du groupe représente selon la problématique que la personne a posée représente certaines certaines personnes de son système familial et ensuite elle elle les place comme elle le sent dans l'espace de la pièce et ensuite ce qui se passe c'est que ces personnes de façon aussi surprenante qu'immédiate et bien elles entrent en contact avec des sensations des émotions des pensées qui ne leur appartiennent pas mais qui appartiennent à la personne qu'elles représentent de la famille de celui ou celle qui possède la constellation alors qu'elles n'ont aucun lien avec cette personne c'est à dire que les représentants entrent en contact avec une réalité différente de la leur une conscience plus grande et plus large c'est à dire ce qu'on appelle aussi le champ systémique ou informationnel puisque tout est un on peut se relier à tout on peut se relier je ne sais pas moi on peut se relier à l'énergie de Bouddha mais on peut tout à fait se relier au cousin de quelqu'un dans la famille et de la même manière agir d'ailleurs c'est pour ça que dans la retraite j'ai inclus des petites choses en constellation parce que parce que ce qui est magique avec les constellations c'est comme on ne se raconte aucune histoire et qu'il n'y a aucune identité c'est à dire on sait très bien qu'on n'est pas la grand-mère de celui qui pose sa constellation donc simplement on se laisse complètement traverser partout et ça ne nous pose aucun problème là où ça pose problème c'est quand nous si on avait les mêmes émotions mais collées à notre identité et bien là ça nous pose problème on n'arrive plus à se laisser traverser donc j'utilise ce petit outil de façon un peu détournée pour pour finalement avoir quelques petites expériences directes de notre nature voilà mais j'en dis pas plus parce que c'est mes petites surprises dans les retraites parce que de façon où on peut vraiment directement être en lien avec voilà avec quelqu'un d'une famille on peut directement aussi voilà être en lien avec la vie avec avec la source avec tout ça voilà simplement parce que ça squeeze le mental le mental il dit ok bon je ne sais pas pourquoi du comment mais c'est comme ça que ça marche donc je me mets en pause et je permets que ça puisse se faire et donc tu évoques donc les retraites que tu fais est-ce que tu as des retraites ou d'autres événements prévus bientôt juste pour pour conclure cette discussion est-ce que tu voilà tu peux nous dire un petit peu c'est quoi ton actualité qu'est-ce qui qu'est-ce qui comment est-ce que les personnes peuvent te te contacter également alors je fais une retraite au mois d'avril du 18 au 21 avril en Charente j'en fais une autre en juillet en mariage chez moi et j'en fais donc c'est début juillet et j'en fais une autre je crois que c'est début bon à vérifier pour les dates en Alsace voilà et du coup on peut on peut j'ai pas peut-être une chute qui me demande des cales depuis tout à l'heure je suis en train de me faire des cales je connais ça aussi donc voilà et bien on peut m'écrire directement un mail si on veut avoir des informations il faut aussi aller regarder un petit peu sur Youtube parce que j'ai 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 beaucoup partagé en vidéo parce que peut-être ce que je peux dire que j'ai pas dit peut-être pour me présenter c'est que j'ai eu vécu ce fameux basculement il y a il y a 8-9 ans mais comme j'ai un fonctionnement très organique ça m'a pas changé tant que ça en fait ma conception de la vie j'étais quand même reliée à la vie etc donc j'en ai rien fait de particulier jusqu'au jour où j'ai rencontré une personne justement qui venait de on va dire de voilà de se rencontrer et qui dans la discussion que j'ai avec avec lui était complètement comment dire occultait complètement tout ce qui était le vivant et qu'il parlait du personnage et du coup je me sentais complètement pas pas accueillie dans la totalité de ce que j'étais puisque moi j'avais cette reconnaissance là et ça m'a fort perturbée parce qu'elle se disait dans l'amour inconditionnel et moi mon ressenti c'était de l'exclusion totale et du coup c'est ça qui m'a mis en chemin de conscientiser ce que je vivais voilà et il y a peut-être plein de gens qui vivent sans le comment dire le conscientiser complètement et du coup sur cette chaîne YouTube et ben voilà il y a un petit peu toutes ces ces petites bulles de conscientisation de mise en mots de tout ça voilà ce que je vais faire c'est que je vais mettre les liens de tout ça dans la description de la vidéo donc ta chaîne YouTube mais également je mettrai ton ton adresse mail et ta page Facebook aussi pour que les personnes puissent puissent suivre ton actualité et puissent éventuellement rejoindre tes tes retraites et donc je te remercie vraiment pour cette discussion donc j'ai appris beaucoup notamment sur les les constellations familiales vraiment je te remercie de ta générosité et puis je pense que je mettrai la vidéo en ligne d'ici deux à trois semaines peut-être dans deux semaines et je t'enverrai le lien pour que tu puisses si tu le souhaites partager le lien voilà tu es ben écoute merci beaucoup pour tout ça pour toutes tes questions qui ont déclenché du coup cette conversation et cette cette passion cet élan et cette joie à parler et ben oui voilà merci beaucoup très bonne journée à toi merci au revoir au revoir